ça va pour la détermination de la surface d'influence voici mon projet donc je vais d'abord voir quels sont les travées les plus longues c'est à dire je vais prendre deux travées dans chaque direction donc je commence par le sens y par exemple j'ai 3,75, 4 mètres, 3,60, 3,90 donc c'est sûr que j'aurai la somme des deux travées qui va donner la valeur la plus importante c'est les deux travées de 4 mètres et 3,75 c'est à dire si je fais la somme de 4 mètres 3,60 ça donne une valeur inférieure si je fais la somme de 3,60 à 3,90 ça donne une valeur encore inférieure donc la somme qui donne la valeur la plus grande c'est 4 mètres plus 3,75 donc ce sont les deux travées à considérer dans ce sens de la même façon je détermine les deux travées adjacentes qui est dans la valeur la plus importante dans le sens x donc j'aurai 3,50 plus 3,40 de cette manière j'ai donc délimité le les plongées qui donnent ou bien qui vont donner la surface d'influence la plus importante c'est à dire le cas le plus défavorable à considérer donc de ce fait le poteau le plus sollicité il est délimité dans cette zone maintenant voici mon poteau le plus sollicité donc il suffit de le repérer par rapport à la notation que j'ai choisi pour les axes ici ça sera par exemple donc l'axe on va dire 4 ici et b ça sera le poteau 4b ou bien b4 voilà maintenant ce poteau va reprendre une partie de chaque plancher c'est à dire j'ai 4 plancher ici ce poteau reprend des charges qui revient à la moitié de chaque plancher parmi les 4 donc c'est ce que j'ai délimité ici par un rectangle rouge pour bien voir ça donc on arrive ici donc voici les deux travées les plus grandes bien qui donnent la somme la plus importante suivant y et les deux qui donnent la valeur la plus importante suivant x et voici mon poteau le plus sollicité que j'ai déterminé en fonction de ses longueurs maintenant ce poteau va reprendre la moitié de chaque plancher la moitié de la surface de chaque plancher ici donc j'aurai un schéma équivalent à celui ci maintenant comment je détermine chaque surface de cette chaque surface parmi les quatre essais que j'ai noté S1, S2, S3 et S4 pour déterminer cette surface d'abord j'ai les cotations qui sont données entre axes c'est à dire mes cotations elles sont données comme suit donc c'est des valeurs entre axes que je prends en considération donc c'est par exemple je prends 375 c'est une valeur donnée à partir de ce point jusqu'à ce point c'est entre axes je sais que mon plancher il n'est pas comme indiqué ici mais plutôt il est donné à l'intérieur c'est à dire il est délimité par les poutres c'est à dire lorsque je réalise mon plancher je ne peux pas atteindre ce point là mais plutôt je m'arrête c'est à dire le plancher il est arrêté par la base de la poutre donc la surface à considérer ni plus la surface prise par les dimensions entre axes mais plutôt la surface prise entre nu d'appui c'est à dire uniquement la surface libre donc pour trouver la dimension ici par exemple donnée par cette surface libre libre donc j'aurai cette longueur 3,50 mètres qui est donnée entre axes bien sûr qui est donnée entre axes des poteaux à laquelle je vais soustraire la moitié de la poutre ici et la moitié de la poutre ici pour trouver la surface S1 donc j'aurai 3,50 mètres moins la moitié de la poutre ici et la moitié de la poutre de ce côté là donc j'aurai une valeur puisque la base de la poutre qu'on a choisi ici 25 cm j'aurai une valeur de 3,50 mètres moins 25 cm ensuite mon poteau le plus sollicité ne va reprendre que la moitié de cette longueur donc mon poteau le plus sollicité va reprendre uniquement la moitié donc j'aurai 3,50 mètres moins les 25 cm que j'ai soustrait le résultat c'est à dire 3,25 m divisé par 2 l'autre moitié sera reprise par ce poteau là donc ce n'est pas pris en considération ici mon poteau le plus sollicité il est là c'est la même chose pour la surface S2 donc j'aurai une valeur équivalente à 3,40 mètres moins la moitié de la poutre et la moitié de la poutre pour trouver une longueur libre une portée libre donc j'aurai 3,40 mètres moins 25 cm le résultat divisé par 2 ainsi de suite donc pour la surface S3 j'aurai 3,50 mètres moins 25 divisé par 2 ici la même chose pour la surface S4 3,40 mètres moins 25 le résultat divisé par 2 dans l'autre sens aussi c'est à dire le sens Y c'est la même opération donc j'aurai une portée libre qui correspond à 3,75 mètres moins la moitié de la poutre ici et la moitié de la poutre ici puisque même les poutres secondaires elles ont une base de 25 cm j'aurai donc 3,75 mètres moins 25 cm total le résultat divisé par 2 puisque mon poteau de plus sollicité ne va reprendre que la moitié de même pour la surface S2 pour la surface S3 j'aurai 4 mètres qui est une valeur entre axes moins la moitié de la poutre moins la moitié de la poutre et la moitié de la poutre pour trouver la portée libre donc 4 mètres moins 25 cm le résultat divisé par 2 puisque mon poteau ne va reprendre que la moitié et ça sera la même opération pour la surface S4 c'est à dire 4 mètres moins 25 cm total le résultat trouvé divisé par 2 puisque le poteau va reprendre uniquement la moitié de cette longueur une fois j'ai déterminé les 4 surfaces je fais la somme qui va correspondre donc à la surface d'influence sur mon poteau le plus sollicité